Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui va du coup, vous avez vu le titre, aborder l'histoire du PCF et de l'élection présidentielle. Je fais une série de vidéos sur l'histoire des présidentielles depuis maintenant plus d'un an, donc je vais pas mal potasser l'histoire du parti communiste en général. Je suis passionné d'histoire politique, donc avec le contexte actuel, je parle pas mal des élections présidentielles, j'ai fait plusieurs vidéos sur l'histoire des élections présidentielles, des publications sur notre page Facebook sur l'histoire des élections présidentielles, et en plus nous sommes à une élection où le PCF a choisi de présenter un candidat, ce qui est la première fois depuis 2007, ça faisait 15 ans qu'il ne l'avait pas fait, donc c'est un petit événement, on va voir quel sera le score de ce candidat, pour voir si ça peut être un score qui pèse ou pas, mais bon ça c'est pas le sujet. Mais c'est l'occasion, en tout cas à mon avis, et dans ce contexte-là, de parler de l'histoire des relations du parti communiste français aux élections présidentielles. Alors d'abord, vite fait, on va parler de la 3ème et 4ème république. On s'attardera plus sur la 5ème. La première élection présidentielle où le parti communiste français existe, c'est celle de 1924, et il va présenter un candidat. Et il va le faire en fait à toutes ces élections de la 3ème république, puisque le PCF est quand même un parti qui se revendique d'une certaine isolation par rapport aux autres forces politiques, à part la période du Front populaire. Évidemment, entre 1921 et 1935, le PCF est dans la stratégie classe contre classe, et tous les autres partis sont des partis bourgeois, le PCF est à part, donc pas d'alliance. Donc évidemment, dans ce contexte-là, il présente des candidats. Mais le PCF est très isolé politiquement, il a peu de parlementaires, notamment parce qu'il ne fait pas non plus des scores énormes aux élections, et du fait de son isolement, il n'y a pas d'alliance au second tour, donc des pertes électorales. Et il est tout aussi incapable d'avoir des sénateurs du fait de son incapacité à reconquérir de nombreuses mairies. Donc là, d'avoir beaucoup de sénateurs. Donc le PCF réunit une dizaine de voix, ce qui représente pas grand-chose, 1, 2, 3% des voix. Enfin, il faut attendre les présidentielles de 1939 pour voir le PCF réussir à faire une percée, en réunissant 70 voix à peu près, profitant du succès des élections initiatives de 1936 avec le Front populaire, également les sénatoriales où le PCF progresse après les succès des municipales de 1935, là aussi dans un contexte d'émergence du Front populaire. Mais il reste 3ème force à ce moment-là. Alors il y a donc Albert Lebrun qui est soutenu par quasiment l'ensemble des forces politiques, la SFIO, le PCF et quelques autres petits candidats derrière. Donc le PCF ne pèse pas énormément. Pendant la 4ème République aussi, ça ne va pas non plus être un moment où le PCF va faire des scores de fou. Notamment parce que déjà en 1947, il fait le choix de soutenir le candidat de la SFIO. En 1953, il présente un candidat au premier tour, puis il se rallie au candidat de la SFIO. Le PCF présente un candidat, mais il a du mal à peser. C'est encore des scrutins qui se font uniquement le vote des parlementaires. Et le PCF a du mal à avoir un groupe parlementaire très important, encore une fois parce qu'il est isolé politiquement. Même à ce score de 25%, il est souvent sous-représenté à l'Assemblée nationale. Et encore plus au Sénat, qui a toujours été plus conservateur et plus à droite quasiment dans toute l'histoire de la République française. Donc voilà, il a bien du mal à s'y implanter durablement et fortement. Ensuite, on arrive au présidentiel de 1958. Alors comme je l'ai dit dans la vidéo sur l'origine de l'élection du président au suffrage universel, cette élection première de la 5ème République ne se tient pas au suffrage universel. C'est un corps électoral élargi, composé des maires et des adjoints, des conseillers départementaux, des conseillers parlementaires, qui élit. Et là aussi, ce n'est pas un corps électoral qui est très favorable au PCF, puisque ça surreprésente les campagnes qui sont quand même dans leur majorité, à part quelques zones, le nord de l'Auvergne, le Limousin, la Dordogne, mais un peu le sud-ouest aussi, mais le sud-ouest est plus favorable à la SFIO qu'au PCF. Le PCF, dans la plupart des campagnes, est quand même beaucoup plus faible. Ces zones de force, ça reste les banlieues ouvrières. Donc, pareil, il a du mal à peser. Il fait quand même son meilleur score en élection présidentielle avec 13% des voix, et finit deuxième, loin d'ailleurs Général De Gaulle qui a 78% des voix, mais devant le candidat soutenu par une partie de la SFIO et de la gauche non communiste, un universitaire qui s'est présenté et qui va faire à peu près 8-9% des voix. Voilà, mais l'élection de ça, on n'avait pas de suspense, De Gaulle devait être candidat. Ensuite, à partir de 1962, le suffrage universel direct pour l'élection du président est mis en place, et à partir de ce moment-là, on arrive dans la partie qui va nous intéresser. La première présidentielle au suffrage universel, c'est celle de 1965. Le PCF ne s'y présente pas. Le PCF vient de perdre Maurice Thorez, qui est mort en 1964, qui était depuis une trentaine d'années le dirigeant du PCF, et en était le leader naturel et incontesté. Souhaitait lui qu'il serait présenté au présidentiel au suffrage universel. C'était le candidat naturel du PCF. Mais il vient de mourir. Le PCF est un peu en panne de candidat naturel. De plus, le PCF est opposé au principe de l'élection du président au suffrage universel, comme une grande partie de la classe politique française, les radicaux, la SFIO, une grande partie de la droite, une grande partie du MRP. Quasiment tout le monde était contre, à part De Gaulle, et De Gaulle a gagné. Parce que ça rappelait le coup d'Apollon Bonaparte, qui avait fait un coup d'État, donc on craignait que ce soit quelque chose qui provoque la fin de la République. Ça n'a pas été le cas, mais c'était quelque chose dont beaucoup étaient persuadés à cette époque. Donc le PCF n'a pas de candidat naturel. Il est opposé à ce système électoral, donc il est réticent à se présenter. Et il va finalement appuyer la candidature de François Mitterrand, qui à l'époque était un homme de gauche, mais non membre de la SFIO. Il est à la Convention des institutions républicaines. Et il apparaît donc, le fait de sa non-affiliation à un des deux grands partis de la gauche, comme une figure qui peut faire consensus entre les deux. Donc il s'imposera comme le candidat naturel de la SFIO et du PCF à ce moment-là. Et le PCF donc le soutient. La campagne est plutôt un succès. Mitterrand fait plus de 30% des voix au premier tour, alors qu'il a été donné plutôt autour des 20% dans les premiers sondages. Et il perd certes largement au second tour, mais face au général de Gaulle, il réalise un honorable 44 et quelques pourcents des voix. C'est un bon score. Ensuite, en 1969, l'union ne se fait pas. Déjà, Mitterrand, son côté, n'est pas trop en mesure de se présenter. Allez, SFIO, c'est Gaston de Fer qui va, qui est plutôt un socialiste très modéré, qui est plutôt à vouloir s'allier au centre-droit avec le MRP, qui s'est fait élire à Marseille contre les communistes en s'alliant avec une partie de la droite. Donc, des alliances PCF et SFIO derrière Gaston de Fer, c'est quand même compliqué à imaginer. Donc, dans ce contexte-là, le PCF décide de présenter son candidat. Jacques Duclos, cadre historique du PCF. Il était déjà cadre au sein du PCF à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est une figure historique et qui va faire aussi une campagne assez bonne. Il était donné plutôt autour des 15% des maximums des voix au début des sondages. et il va monter progressivement, après même au début, il était même tôt à 12-13, et il va monter et il va finir à 21% des voix. Meilleur score du PCF à une élection présidentielle, c'est pas le meilleur score de l'histoire du PCF tout court, parce que pendant la Quatrième République, il a fait des pointes à 28% lors des élections législatives, mais 21% des voix, c'est un score honorable. Il dévance largement les autres forces de gauche. Et il fait, qu'est-ce que son TFIO est à 5% des voix ? Michel Rocard du Parti Socialiste Unifié à 3%, Alain Crivine à 1%, c'est un bon score. Le problème, c'est que ce n'est pas suffisant pour se qualifier au second tour. Il y a devant lui, Georges Pompidou à 45, et Alain Pouer, candidat du centre-droit, du mouvement républicain, centre-démocrate, qui est l'héritier du mouvement républicain et populaire, donc un parti chrétien-démocrate, qui a fini deuxième avec 23% des voix. Donc il y a le second tour qui a lieu à ce moment-là, Jacques Duclos appelle à ne voter pour aucun des deux candidats, alors qu'une partie de la gauche rallie Alain Pouer face au gaullisme. Le PCF s'y refuse. Donc là, on a pris une reconstitution de ce qui était la troisième force dans une partie de la quatrième république, qui était une coalition de l'ensemble des forces non-gaullistes et non-communistes, contre les gaullistes qui voulaient un autre étude que la quatrième république, et contre les communistes qui voulaient à la fois des mesures sociales bien trop fortes, mais qui en plus, et surtout, étaient affiliés à l'URSS, ce qui, dans un contexte de guerre froide, rendait quasiment impossible toute alliance. Donc là, on a une union de ces anciens de la troisième force, donc les SFIO, les radicaux, le MRP, contre un candidat gaulliste, et ils n'ont pas le soutien des communistes, qui du coup sont à l'extérieur de cette alliance. Donc c'est un peu une résurgence de cette ancienne alliance-là, et c'est là qu'il y a la fameuse formule « blanc bonnet, bonnet blanc », qui n'a pas été prononcée directement par Jacques Duclos, mais qui a été mis dans des heures des affiches, et qui a été également un slogan mis en avant par le PCF, dans ce second tour, qui a été plutôt bien suivi, parce que l'abstention explose entre les deux tours, notamment dans les bastions communistes, lorsqu'on regarde les résultats en 5,5, il y a une explosion de l'abstention extrêmement forte entre les deux tours, ainsi que du vote blanc. Clairement, il y a eu un respect de cette consigne-là dans les bastions communistes. On arrive ensuite au présidentiel de 1974. Alors là, ces présidentiels, déjà, arrivent de manière un peu anticipée, puisque Pompidou meurt. Il devait finir son mandat en 1976, il meurt en 1974, donc les élections présidentielles ont lieu de manière anticipée. La gauche, depuis 1973, était en train d'élaborer le programme commun d'union de la gauche, avec le PS, le Parti communiste français, donc le PS, c'était la SFIO qui était devenue le PS, en unifiant différentes familles du socialisme français, et une partie des radicaux qui vont former le mouvement des radicaux de gauche, donc les radicaux qui ont refusé de rallier Giscard d'Estaing, et qui ont fait le choix de rester ancrés dans des systèmes d'alliances à gauche. Cette union-là se fait assez naturellement derrière François Mitterrand, qui a déjà été le candidat du Thion de la gauche en 1965, et en plus, le PCF est conscient que, certes, il est en mesure d'arriver en tête au premier tour au sein de la gauche, d'être la principale force de gauche, mais d'être repoussois, et qui a un électorat plus modéré, centre-gauche, centriste, qui votera à droite pour faire barrage aux communistes, alors qu'un candidat PS pourra les attirer. Donc, dans l'optique d'une victoire de la gauche au présidentiel, l'union se fait derrière François Mitterrand. Donc, le PCF fait partie de l'union de la gauche derrière François Mitterrand en 1974, qui arrive en tête au premier tour avec 43% des voix, un score énorme, meilleur score jamais réalisé par un candidat de gauche au premier tour des présidentiels, mais il manque cruellement de réserve de voix au second tour. Le soutien des communistes fait quand même fuir quelques électeurs très modérés, notamment, il y a le mouvement social-démocrate français, des socialistes qui ont quitté, ainsi que quelques radicaux, qui ont refusé de soutenir Giscard au premier tour, mais qui ont refusé de l'alliance avec les communistes. Donc, ça, c'est d'ailleurs, du coup, Muller, qui était maire de Mulhouse. Donc, pas mal de socialistes alsaciens sont là-dedans. Il se présente au premier tour, il ne fait pas un gros score, il fait moins de 20% des voix, et rallie au second tour Giscard. Mais il fait être un petit score au premier tour, mais le second tour est extrêmement serré, il se joue à un point près. Donc, il est possible que c'est ça qui a joué la défaite de Mitterrand, qui, du coup, n'a pu bénéficier qu'une partie des voix de l'Utou Voyère et de la Ligue communiste, quelques voix écolo, et quelques voix de Charbonnelmas aussi, sur quelques gaullistes de gauche, qui ont pu voter pour lui au second tour, pour Mitterrand, mais c'était clairement insuffisant pour l'emporter. Dans les années 70, après, l'Union de la Gauche unit par ce rond. En 1977-1978, on a une rupture de l'Union de la Gauche, le PCF, qui, du coup, a été devancé par le PS, à partir des élections cantonales des années 70, puis les initiatives de 1978. Il y a eu un basculement. Une partie des électeurs, désormais, considère que c'est le PS, le mouvement naturel de la gauche, puisque c'est le parti de Mitterrand qui est le candidat naturel de la gauche aux élections présidentielles depuis 1974. Du coup, il se fait devancer le PCF. Et ça, ça l'inquiète. Du coup, il se dit qu'il ne va pas ressoutenir Mitterrand en 1981, pas au premier tour, en tout cas. Donc, il présente un candidat, Georges Marché. La campagne de Georges Marché est considérée comme bonne. Il est très bon dans les exercices médicaux, c'est une grande gueule, il est bon au meeting, il retient l'attention. Voilà. Sa campagne est jugée bonne. Cependant, malgré des sondages qui étaient plutôt 16, 17, 18%, il ne va pas réussir à s'imposer. Et il va devoir se contenter d'un petit 15%, enfin, petit, entre guillemets, 15% des voix, qui est quand même le pire score de l'histoire du PCF depuis la libération. Mitterrand est loin devant, et le PCF doit rallier François Mitterrand au second tour. Officiellement, il le fait avec enthousiasme. Dans les faits, en interne, certains ont appelé à ne pas voter Mitterrand, et il y aurait eu des consignes pour que les militants de confiance votent plutôt Giscard d'Estaing, avec l'espoir que Giscard l'emporte, pour affaiblir et éventuellement se débarrasser de Mitterrand, et pouvoir retenter d'être la première force de gauche. Ça ne va pas marcher, Mitterrand sera élu président de la République, et le déclin du PCF va se poursuivre. Le PCF va se faire phagocyter par le PS de plus en plus, sa participation au gouvernement va aussi l'affaiblir, parce que le gouvernement Mitterrand va décevoir une partie de la gauche, et une partie de l'électeur des gauches va quitter le PCF pour l'abstention, ou le Front National qui émerge aussi durant cette période-là. Et lors des présidentielles de 1988, c'est la débandade. Alors déjà, Georges Marchais n'y retourne pas, c'est André Laloigny, élu dans l'Allier, qui y va, il est moins d'être aussi connu que Georges Marchais, pas aussi bon en campagne. Il y a également Pierre Juquin, des communistes rénovateurs, donc ça c'est des communistes qui veulent plus de rupture avec l'URSS, plus de démocratisation du parti, plus d'écologie aussi, ils veulent imposer une nouvelle ligne réformatrice au sein du PCF, plus réformiste aussi sur certains aspects. Mais voilà, ils veulent imposer une réforme de la ligne du PCF, mais ils ne sont pas majoritaires et ils sont mis de côté. Donc, ils font scission et présentent un candidat. Affaibli par cette dissidence, André Laloigny se contentera de 6 et quelques pourcents des voix. Derrière le Front National, enfin derrière les candidats de droite, et loin derrière François Mitterrand à 34% des voix. Le candidat communiste dissident, Pierre Juquin, sera à 2% des voix. Ensemble, ils totalisent 8%, ça reste très peu. C'est un échec. C'est un échec. Et en 1995, les présidentielles ne seront pas beaucoup meilleures. Un peu meilleures quand même. On a là la candidature de Robert Rue, qui est lui, poteau, ancien réformateur du PCF, et qui est devenu secrétaire nationale, et qui veut présenter une figure plus présentable du PCF, plus moderne, et qui va aussi beaucoup plus modéré et réformiste. Là, dans le cas de Robert Rue, c'est indéniable. Surtout quand on voit la suite de l'évolution du personnage. La campagne de Robert Rue peut paraître comme un succès. Il finit à 8% des voix, donc il recalme 2 points par rapport à 1988. Mais c'est aussi 2 points qui peuvent revenir de Pierre Juquin, qui cette fois n'est pas présent. Il n'y a pas de candidature dissidente communiste à cette élection. Donc, c'est un succès à relativiser. Et puis, il reste loin derrière le PS à 23%. L'out ouvrière à 5% n'est plus très loin non plus. Et ensuite, on arrive au présidentiel de 2002. Là, le PCF a participé à la gauche plurielle, en étant au gouvernement de Lionel Jospin. Et ça va être une débandade. Là, 2008, ça a été une première débandade. 2002, c'est la nouvelle débandade. Le PCF, il retourne avec Robert Rue. Mais pour une partie de son électorat, il a déçu par la participation au gouvernement Jospin, qui a quand même été... Alors oui, il y a eu les 35 heures, mais à côté, il y a eu beaucoup de privatisation. Et voilà, l'électorat populaire du PCF n'a pas forcément été très sédu par le mandat Jospin. Et c'est un échec. 3% des voix pour Robert Rue, 3,5. C'est un score catastrophique. Sous la barre des 5%, de ne pas rembourser déjà, donc financièrement, c'est une catastrophe. C'est le pire résultat du PCF depuis une éternité. C'est même probablement le pire score jamais réalisé à une élection au niveau national par le PCF de toute son histoire. C'est donc... Voilà, c'est catastrophique. Et en plus, il est dépassé par le candidat de la Ligue Communiste Révolutionnaire et de lutte ouvrière. 5% pour Arrête Laguillet, 4% pour Olivier Besanston. Donc il est dépassé par l'extrême gauche trotskiste. Là, pour la première fois de l'histoire de France, les trotskistes pèsent plus que le Parti Communiste Français à une élection. Et même beaucoup plus, parce que si on additionne tous les trotskistes, on est quand même à 10%, quasiment 3 fois le score de Robert Rue. Il a clairement une partie de l'électorat du PCF et partie vers les deux candidats trotskistes principaux. Besanston a eu un côté jeune, novateur de Besanston a pu attirer les électeurs. Jean-Pierre Chavènement a aussi attiré quelques voix communistes. Le PCF finit également d'ailleurs Noël Memmer à kiffer plus de 5% des voix pour les écolos. C'est une catastrophe. Donc en 2007, le PCF va tenter une autre stratégie, celle des comités antilibéraux. Après le succès du non, notamment du non de gauche au référendum de 2005 contre la Constitution européenne, il y a l'idée de constituer une union d'une gauche antilibérale où on peut trouver le PCF, la Ligue Communiste Révolutionnaire, quelques ex-PS, José Bové. Mais, ça serait une longue histoire à raconter, mais les comités antilibéraux sont un échec. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une candidature. Le PCF, par sa masse militante, arrive à imposer un peu Marie-Georges Buffet, mais c'est contesté par certains comités, parce que c'est plusieurs comités différents, ce n'est pas extrêmement centralisé comme mouvement. Et, si Marie-Georges Buffet se présente comme la candidate des comités antilibéraux, dans les faits, les comités antilibéraux ne soutiennent pas vraiment de candidats. De plus, il y a José Bové qui peut s'en revendiquer aussi, qui se présente, avec l'appui de dissidents du PCF, des gens de, ici, comme Clémentine Autain, par exemple. On a besoin de ce mot qui se présente aussi. Et, la campagne de Marie-Georges Buffet est un nouvel échec, à 1,9% des voix. Pire score de l'histoire du PCF, une voix de faux. Catastrophe. Alors, certes, cette fois, ils sont devant l'Utte Ouvrière, puisque la Ligue, devant les verts aussi de Dominique Boanet qui se sont pris une raclée aussi, autour des 1,5. Un peu affaibli aussi par José Bové qui était sur une ligne assez écolo. Mais, ils sont loin derrière Besançonot qui fait deux fois leur score et extrêmement loin du Parti Socialiste, à 25% des voix qui fait plus de 10 fois leur score. Là, c'est vraiment... Alors, autant, en 2002, le PS n'était pas très haut non plus. Ils se contentaient de faire cinq fois leur score avec l'échec de Jospin. Mais là, c'est vraiment un échec flagrant. Le PCF va appeler à voter Royal pour battre Sarkozy au second tour. Mais là, le PCF au présidentiel, du coup, ça a été leur dernière candidature au présidentiel et ça s'est mal passé. Là, clairement, le PCF est très affaiblé. Il pèse encore un peu au niveau local parce que c'est un parti qui a beaucoup d'élus sortants et par son implantation, il fait des meilleurs scores aux élections législatives, il garde encore des mairies, des cantons, tout ça. Mais c'est compliqué. Et on arrive ensuite à 2012. Et là, c'est le Front de Gauche qui s'est lancé en 2009. Alors, on ne va pas faire toute l'histoire du Front de Gauche, ce sera sûrement abordé éventuellement un jour. Mais le Front de Gauche se forme en 2009 avec Jean-Luc Mélenchon du Parti de Gauche, la gauche unitaire qui est une scission du NPA, enfin, de la Ligue Communiste Révolutionnaire qui est venue juste après le NPA. Quelques gens du NPA vont s'y arriver en cours de route. Les mouvements alternatifs, altern-mondialistes qui étaient derrière José Bové, vont s'y rejoindre. Certaines personnes du MRC avec République et Socialisme. Donc on a un rassemblement qui se crée, qui reprend l'espoir un peu des comités anti-libéraux de 2006-2007 et c'est le Front de Gauche. Cette fois, le PCF a cette globalement l'idée que ne pas être d'avoir de candidat de sa propre couleur. Alors, il y a un vote atteint au sein du PCF où trois options se présentent. Soutenir Jean-Luc Mélenchon, soutenir André Chassène comme candidat communiste et Emmanuel Dantranc qui est issu d'un courant du PCF minoritaire et très orthodoxe, aussi très favorable à la sortie de l'Union Européenne qui se présente. Emmanuel Dantranc fait 4%. L'option Mélenchon est à peu près en dessous de 60% de mémoire et le reste pour André Chassène. Donc c'est l'option Jean-Luc Mélenchon qui se dessine et qui est choisie. Là, Mélenchon est candidat pour le Front de Gauche, notamment le Parti Communiste français qui reste quand même la principale force qui le soutient. Et Mélenchon, il faut le reconnaître, il est un excellent candidat, un excellent orateur, très bon en débat, très bon, il est plutôt bon en débat, oui, en interview, voilà, il est impactant et il est excellent en meeting. Il faut le reconnaître, quoi qu'on pense de ce qu'ils lui font, sur la forme, ces meetings sont impactants et efficaces. Et la campagne est dynamique avec les grands meetings de Paris, le grand meeting de Toulouse, le grand meeting à Marseille aussi, les grands moments qui marquent sa campagne et qui créent une dynamique. Mélenchon, qui était plutôt à 6% dans les sondages, va monter, 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 il va même monter à 13, 14, 15, un sondage, je vais même le donner à 17%. Mélenchon monte dans les sondages et ça inquiète d'ailleurs le PS, il commence à gauchifier sa campagne avec notamment « Mon ennemi, c'est la finance » de François Hollande. Voilà, François Hollande affirme un discours plus à gauche pour contenir la montée de Mélenchon, il appelle aussi au vote utile pour en rappelant le choc de 2002, le risque en plus avec Marine Le Pen qui était aussi assez haute dans les sondages et donc Mélenchon va retomber un peu par ça, au monde entre 12% et 14% et finir à 11% ce qui est un score en soi très bon. Quand tu es donné à 6% au début de la campagne et que tu finis à 11%, c'est bien. Quand la dernière fois que le candidat qui t'a soutenu, enfin le principal parti qui te soutient, la dernière fois qu'il est présenté au présidentiel c'est un computo, il a fait 2%, tu montes à 11%, c'est un très bon score. C'est indéniable. Par contre, il y a eu un effet de déception parce que comme les sondages avaient monté plutôt à 14% à un moment voire même à 17%, finir à 11% c'était décevant. Mais clairement, Mélenchon à ce moment-là s'est quand même imposé comme le candidat de la gauche radicale et il est depuis extrêmement difficile à déloger de cette position-là. Et pour le PCF c'est compliqué. Parce que là on arrive après au présidentiel de 2017. La période 2012-2017 a été compliquée au niveau des relations PCF-Mélenchon. Notamment avec les municipales de 2014 où les alliistes front de gauche purs ont été rares et que souvent le PCF est parti avec le PS. Et le parti de gauche soit seul, soit avec le NPA, soit avec les écolos. Et ça crée des tensions, il y a eu des échanges de mots doux. Et quand au début 2016, Mélenchon annonce sa candidature de manière un peu unilatérale sans trop consulter ses anciens alliés, mais au PCF ça grince les dents. Beaucoup ne supportent plus Mélenchon, beaucoup ne pas non plus la trouve la façon dont il s'est présenté et à ce moment-là, la direction du PCF ne souhaite pas non plus quand même présenter de candidat. Il se rappelle de l'échec de 2007, Pierre Laurent n'est pas non plus trop fan de l'idée d'une candidature autonome du PCF, alors qu'au contraire, Roderick Chassay défend plutôt cette position. Mais c'est Pierre Laurent qui dirige le PCF. Donc c'est plutôt la ligne de Pierre Laurent qui s'impose et Pierre Laurent va chercher plusieurs options avec notamment une primaire de la gauche sans les Hollandiens, donc avec Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, le PCF, les écolos. Cette option ne va jamais émerger parce que les écolos font de leur primaire de leur côté. Hamon et Montebourg restent avec le PS. Donc ce projet-là échoue. Il y a eu un temps l'option de Nicolas Hulot qui a été envisagée puisqu'en 2017 il y avait des remueurs d'une candidature de Nicolas Hulot et le PCF était éventuellement... Enfin toi, Pierre Laurent était éventuellement prêt à le soutenir. J'ai envie de dire heureusement qu'il n'a pas fait quand on voit les affaires récentes autour du lot. Les options de Taubira ont pu être envisagées aussi. L'option de Bernard Thibault, ancien secrétaire de la CGT. Plusieurs options ont été envisagées et j'ai eu pas mal d'impression à ce moment-là parce que pour tout vous dire, à l'époque j'étais membre du PCF que la direction du PCF cherchait une candidature à soutenir alternative à Jean-Luc Mélenchon mais sans être trop droitière, sans présenter une candidature par lui-même. Sauf que cette candidature alternative n'a pas hébergé. Nicolas Hulot n'y est pas allé, Taubira n'y est pas allé, Hamon et Montbourg sont allés à la première du PS avec Valls. Donc c'était difficile pour le PCF de participer aussi à cette primaire où Valls apparaissait encore comme favori parce que c'était juste pas envisageable de soutenir Manuel Valls. Et donc il s'est retrouvé un peu coincé à l'automne 2016 entre présenter un candidat ou soutenir Jean-Luc Mélenchon. Et là, ça a été compliqué parce que la direction du PCF s'est finalement ralliée à l'idée d'un soutenir Jean-Luc Mélenchon. Mais la base était quand même plutôt opposée. Une grande partie de la base en tout cas était opposée et certains cadres aussi. Il y a eu d'abord en deux temps. Il y a eu deux temps pour prendre la décision. Il y a eu une conférence nationale qui allait au-delà de juste le Conseil national mais qui réunissait aussi des représentants des sections et des fédérations. Donc c'était un peu vraiment l'émerveur. Ça, ça représentait les militants en fait. Ceux qui assistent régulièrement aux réunions qui ont désigné des représentants et les ont envoyés à cette réunion. Une journée de débat où Pierre Laurent et la direction du PCF ont défendu l'idée parce qu'à ce moment-là du coup la troisième option avait été enlevée et il restait deux options Mélenchon ou candidat PCF. Pierre Laurent défendait l'option soutenir Mélenchon mais l'option candidat PCF l'a emporté de peu lors de cette conférence nationale. Alors je n'étais plus les chiffres exacts en tête je fais cette vidéo de mémoire mais on était sur du 52-54%. C'était très serré. Ensuite, il y a eu un vote des adhérents de l'ensemble des adhérents qu'ils soient militants réguliers assistants aux réunions ou juste simples adhérents qui payent leurs cotisations. Et cette base-là a été plutôt favorable à Mélenchon. Suite à une campagne avec d'un côté la conférence nationale qui soutenait la candidature communiste d'André Chassel et Pierre Laurent et la direction qui soutenait l'option Mélenchon. C'est l'option Mélenchon qui l'a emporté là aussi de peu. 52-54%. Et donc le PCF a rallié Mélenchon en novembre, fin novembre 2016. Donc vraiment, ça a été un ralliement un peu au dernier moment. Mélenchon avait lancé sa campagne depuis plusieurs mois et le PCF arrivait dessus un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais de l'autre côté, l'option à présenter un candidat là aussi en novembre 2016 était très tard pour lancer une candidature qui n'avait pas du tout été envisagée avant. On a bien vu Taubira qui lance sa campagne en décembre. Ça a été un échec foirage. Une candidature Chassel lancée à peu près à peine plus tôt aurait été un foirage probablement aussi. Pour être honnête, j'ai voté moi l'option candidature Chassel à l'époque j'étais favorable à ça mais je reconnais clairement cette candidature aurait été un foirage. Total. De toute façon, c'était une décision qui était prise bien trop tard sans préparation avant. Il aurait fallu un minima que l'option candidature communiste aurait dû être préparée depuis des mois avant avec une candidature qu'on commence à mettre en avant et une option soutien Mélenchon aurait dû être négociée déjà en avant. Parce que là, ça arrivait comme un jeu sur la soupe au dernier moment et dans les deux cas ça ne pouvait pas vraiment bien se passer. Le PCF a fait sa campagne de son côté pour Jean-Luc Mélenchon avec ses propres documents de campagne, ses propres tracts, ses propres affiches et globalement beaucoup d'endroits les militants PCF sont beaucoup engagés dans cette campagne. Certains ont refusé de la faire parce qu'il y avait une forte haine de Mélenchon à certains endroits en effet ça a été plus important qu'à d'autres mais là où j'étais les militants communistes ont été sur le terrain et ça a quand même été le cas à pas mal d'endroits. Donc il y a eu une campagne assez importante mais les relations sont restées tendues et aux législatives par la suite il y a eu des relations ou pas d'accords nationaux qui ont réussi à se faire entre le PCF et la France insoumise et dans la majorité des circonscriptions les deux se sont affrontés. Et ça a été derrière cette tension il y a eu d'un côté la mort et le néant dans le terme par lequel Mélenchon a insulté le PCF, les insultes de certains militants communistes aussi envers la France insoumise les insultes de leur côté aussi des militants insoumis enfin les militants communistes bref ça a été une période de très forte tension non je garde pas un très bon souvenir j'avoue que c'était pas une période agréable parce que moi j'aime pas les périodes de tension comme ça ça n'oublie pas mais du coup parce que vraiment c'est une période que j'ai vécu de l'intérieur et ça a pas été facile et ça a accentué la rancœur qui existait entre le PCF et Mélenchon et déjà vu qu'en 2017 alors que cette rancœur était moins forte l'option soutien Mélenchon ne l'a emporté que d'extrême justesse en 2022 ça semblait quasiment impossible que cette option l'emporte et du coup en fait lorsque Fabien Roussel a été élu à la tête du parti communiste en 2018 il me semble ouais c'est ça il a été sur du coup c'était le manifeste pour un communisme au XXe siècle il me semble dans ce cas le don de sa tendance qui clairement a fait campagne sur la ligne d'une candidature communiste autonome et voilà c'était un souhait de la base voilà c'est les militants et les adhérents du PCF voulaient cette option là voulaient défendre leur couleur à nouveau aux élections présidentielles ce qui se comprend en tant donné que la présidentielle c'est l'élection la plus médiatisée c'est l'élection où tu peux faire entendre tes idées défendre tes valeurs et c'est vraiment dommage pour moi ça devrait plutôt être les élections législatives que les élections présidentielles mais c'est comme ça et il est difficile pour un parti qui n'est jamais présent aux élections présidentielles d'être présent médiatiquement sur le paysage politique français le NPA par exemple le NPA n'a quasiment pas de candidature aux élections intermédiaires absent aux législatives aux départementales aux régionales aux municipales obligés de faire des alliances avec la France insoumise de même entre 2012 et 2015 le NPA était très absent des élections intermédiaires mais on le connait on connait Philippe Poutou parce qu'ils arrivent à se réventer aux présidentielles voilà donc c'est comme ça qu'on est arrivé à cette candidature de Fabien Roussel qui je m'attendais à ce qu'elle soit à peu près dans les mêmes eaux que Marie-Georges Buffet peut-être un peu plus haut entre 2 et 3% là aujourd'hui elle a réussi à monter dans les sondages mais j'ai bien peur qu'on soit plus enfin j'ai bien peur pour le PCF que ça se finisse quand même plus proche du score de Robert Rue de 2002 que de 84 et on ne va pas aborder plus en détail la candidature de 2022 parce qu'on arrive vraiment dans l'histoire très récente donc voilà j'ai terminé pour cette vidéo cette cette rétrospective sur le PCF et les élections présidentielles j'espère que ça vous a intéressé longue vidéo faites pas mal de mémoires de tête c'est un sujet que j'ai pas mal potassé au cours de ma vie au cours des derniers mois pour préparer mes vidéos mais aussi de toute ma vie ça fait une dizaine d'années que je suis pas mal de la qualité politique que je m'intéresse à l'histoire politique j'ai été quelques années militant au PCF et je me suis intéressé à l'histoire de ce parti à ses résultats intérieurs j'ai une partie de ces événements je les ai vécus de l'intérieur donc voilà je vous ai raconté ça j'espère que ça vous a intéressé si c'est le cas n'hésitez pas à partager la vidéo à l'aimer à mettre un pouce bleu à commenter pour dire ce que vous en avez pensé dans le respect aussi le débat aujourd'hui là n'est pas est-ce que le PCF c'est bien est-ce que le PCF a raison de se présenter voilà je sais que c'est compliqué parce que c'est un parti politique qui est actuel qui éclive et j'ai parlé d'élections récentes mais voilà essayons de rester sur l'histoire et pas sur l'actualité et n'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater de nos prochaines vidéos au revoir tout le monde abonnez-vous abonnez-vous